A proximité de Clermont-Ferrand, ICAR, expert en contrôle et maîtrise de la contamination, dispose d'une surface bâtie de 4000 m² dont une partie reste à aménager dans le cadre d'une extension des laboratoires. Le bâtiment est compartimenté en plusieurs zones séparées par des sas, correspondant chacune à des classes de propreté particulière et microbiologique croissantes. La zone en classe D occupe la majorité de l'espace de travail. Pour le personnel, l'accès à cette zone nécessite le passage par le sas d'entrée du personnel et le port d'une blouse, d'une charlotte et de sabots blancs de laboratoire. La classe C est accessible par un sas dédié où les opérateurs doivent s'équiper d'une sous-tenue et d'une combinaison complète. Ils peuvent dès lors accéder au laboratoire en classe B par l'intermédiaire d'un nouveau sas pour effectuer les tests de stérilité. L'espace de manipulation en classe A correspond au niveau de propreté maximum. Il est d'une conception tout à fait originale. En effet, la sepsi est assurée par des murs soufflant un flux d'air laminaire exempt de particules. La salle est équipée de 4 caméras qui permettent d'enregistrer sous tous les angles la bonne exécution des essais. Le mouvement de l'air ambiant est contrôlé par la mise en surpression progressive des zones. Ainsi, un flux d'air est entretenu depuis la zone la plus stérile sous haute pression jusqu'à l'extérieur. Les consommables utiles aux différents tests suivent également un parcours précis afin d'éliminer les risques de contamination. Depuis le stockage où ils sont entreposés, ils sont répartis en fonction de leur usage sur les zones de travail par le biais de sas dédiés. Les échantillons soumis par nos clients suivent également un trajet rigoureusement défini. Les échantillons sont tout d'abord décartonnés et un code couleur orange leur est attribué pour un contrôle visuel supplémentaire. Ils sont alors enregistrés dans le système informatique, code couleur bleu. Ils transitent par des sas à température maîtrisée, ambiante ou réfrigérée, dans la salle de revue documentaire et de contrat en classe D où sont vérifiés et planifiés les protocoles de test, code couleur vert. Les échantillons pénètrent ensuite par un sas en zone C où ils subissent une première décontamination, puis sont à nouveau décontaminés avant d'être introduits directement en classe A pour être analysés. Tant pour les consommables que pour les échantillons, il n'est pas possible de revenir en arrière. Enfin, les déchets sont évacués via un local de décontamination pour éliminer tout agent pathogène éventuel. Sous-titrage Société Radio-Canada